Bonjour, dans ce tutoriel de vidéo, je vais vous montrer comment afficher automatiquement un élément sur toutes vos pages ou tous vos articles de votre site créé avec Océane WP. Ok, donc pour vous illustrer ce à quoi vous attendre dans ce tutoriel vidéo, en fait je vais vous montrer comment afficher ici une bannière de publicité sur tous les articles d'un blog. Donc comme vous pouvez le voir ici, ma bannière n'est affichée qu'une seule fois et elle est juste avant le contenu de l'article. Donc ce que je vous propose, c'est d'afficher une seconde fois cette bannière, mais à un autre endroit de l'article. Et pour vous montrer que ça s'affiche bien uniquement sur mes articles et sur tous les articles par contre, je vais cliquer sur un autre article. Donc vous voyez, ça s'affiche aussi sur un troisième, ça s'affiche aussi. Et par contre, si je vais à l'accueil, voilà, j'ai ma page d'accueil avec l'archive des articles, vous voyez que la publicité ne s'affiche nulle part. De la même façon, si je vais sur une page interne, voilà, la publicité n'est également pas affichée. Donc dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment non seulement vous pouvez afficher sur un certain nombre de types de pages, on va dire, mais comment vous pouvez faire en sorte que ça s'affiche que sur un certain type, ou afficher sur toutes les pages sauf certains types. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut être très intéressant. Ça peut également servir si on va sur, par exemple, si je vous montre sur mon blog, vite fait, j'ai un message d'avertissement pour, enfin d'avertissement, pour dire que je mets des liens affiliés dans certains de mes articles. Voilà, vous voyez ce message d'information sur l'affiliation. De plus en plus de programmes d'affiliation imposent cet avertissement, et puis quelque part ça permet aussi d'être plus, comment je vais dire, transparent avec ses lecteurs. Donc moi ça fait déjà bien plus d'un an, je crois, que j'affiche mes choses sur mon blog. Donc ça pourrait, comme je vais refaire mon blog avec Océane WP, je vais certainement utiliser la solution que je vais vous proposer dans ce tutoriel pour afficher ce message sur tous mes articles, mais pas sur mes pages. Puisque mes pages, en général, ce sont des pages sur mon activité professionnelle, donc là je ne mets pas, c'est très rare que je mette des liens affiliés. Donc ce petit aparté fait, allons tout de suite côté administration de WordPress. Et donc en fait on va utiliser Océane WP. Donc bien sûr il faut que vous ayez l'extension Océane WP, qui est donc une extension premium de Océane WP. Par contre, bon, ça paraît très cher, si vous ne voulez pas prendre le pack de toutes les extensions Océane WP, par contre ça peut vous rendre service, parce que vous allez voir qu'on peut insérer automatiquement du contenu à plein d'endroits du site. Donc, une fois que vous avez bien sûr acheté, installé et activé Océane WP, vous allez dans Thème Panel et vous cliquez sur Ma Bibliothèque. Donc, ne faites pas attention ici au OUX, puisque en fait, depuis quelques mois, la façon d'utiliser Océane WP a quelque peu été modifiée, et Nicolas, le créateur du thème, a laissé l'ancienne façon de faire pour quelque temps, le temps que tout le monde puisse bien faire la bascule entre l'ancienne et la nouvelle façon de faire. Donc, mais si vous n'avez pas encore utilisé Océane WP, vous n'aurez pu, enfin, ne vous souciez pas de l'élément WP ici. Donc, allez directement à Ma Bibliothèque, et là, vous cliquez sur Ajouter à nouveau. Donc, modèle, moi, je prends Elementor Canva, comme ça, ça évite d'avoir toutes les fioritures autour. Et donc là, on va créer une publicité, publicité article, et on va mettre Après Contenu. Donc, en fait, je vais venir afficher non plus en début d'article, comme on a ici, mais là, je vais venir l'afficher vraiment à la fin de l'article, juste avant les commentaires. Hop, conclusion, voilà. Donc, ça va venir s'afficher vers ici, normalement. Donc, une fois qu'on est ici, on va chercher le code de notre annonce. Donc, moi, le code, je l'ai préparé ici. Donc, on copie. Et on colle en mode texte, surtout. Tout ce qui est code, il faut passer en mode texte. Voilà. Donc là, moi, c'est automatiquement centré, parce que ici, dans le module, c'était déjà centré. Mais si ça n'était pas le cas, donc on va mettre, par exemple, à gauche, il vous suffit de cliquer sur Centrer, tout simplement. Ensuite, donc, vous pouvez enregistrer votre brouillon pour éviter de faire une mauvaise manipulation et de perdre votre code. et dans les réglages Océane WP, vous cliquez sur OUX. Et c'est là que vous allez paramétrer les réglages pour afficher, donc, tout ce que vous avez mis ici, là où vous le souhaitez, sur votre site. Donc, la première chose à faire, c'est d'activer OUX. D'activer OUX. Pardon. Donc, Enable, c'est activer. D'ailleurs, il va falloir que je m'occupe de la traduction. Ensuite, Location, c'est l'emplacement. Donc, c'est là que vous allez situer l'emplacement. Et, alors là, vous pouvez voir que des emplacements, il y en a plein, plein, plein. Et vous pourrez me dire, mais Bruno, t'es bien gentil, mais on est perdu avec tout ça. Alors, Nicolas a tout prévu à ce niveau-là. Je vais revenir en haut de ma page. Puisque vous voyez qu'ici, dans ma barre d'administration, côté visiteur, il y a un onglet Show OUX pour afficher les crochets. Donc, vous cliquez dessus. Et là, comme par magie, en fait, viennent s'afficher tous les emplacements où vous pouvez ajouter des crochets. Et, comment je veux dire ? Il vous suffit de copier ici, voilà, Ocean, B4, Nav. En fait, vous allez le retrouver ici. Donc, B4, Nav. Voilà, B4, Nav, ça va être ici. B4, Nav, Inner, c'est le suivant. On est bien d'accord. Voilà, B4, Nav, Inner. Et donc, nous, comme je vous l'ai dit, on veut le mettre à la fin de l'article. Donc, je descends jusqu'à l'endroit souhaité. et donc, on a dit qu'on voulait l'afficher ici avant les options de partage sociaux. Donc, on va, Ocean, After Single Post Content. Donc, After Single Post Content. After Single Post Content. Là, vous avez la priorité. Donc, ça, c'est si vous affichez plusieurs éléments au même endroit selon la valeur que vous allez attribuer ici. Ça sera affiché en premier, en second ou en dernier. Si vous ajoutez du code PHP, il faudra ici, bien sûr, activer le PHP pour ce crochet. Et donc, pour tout ce qui est à l'intérieur d'un article, que vous voulez voir affiché uniquement sur les articles, en fait, vous n'avez pas besoin d'aller plus loin. Je vais vous montrer. On va publier donc notre hook ou crochet. Et donc là, je vais renouveler ma page. Et vous voyez que ma publicité s'affiche bien à l'endroit où je veux. donc je vais masquer les hooks. Voilà. Donc on a toujours notre publicité d'en-tête avant le contenu de l'article. Notre publicité voilà après le contenu de l'article. Et par contre, on va retourner sur nos pages. Donc on va commencer par l'accueil. Vous voyez qu'on a toujours pas de publicité ni en haut ni en bas. Et si on va donc dans une autre page, idem, on n'a aucune publicité ni en haut ni après le contenu. Donc, encore une fois, lorsque vous affichez une publicité dans le contenu d'un article, enfin, quand je dis dans le contenu, c'est ça peut être avant, après, ou après, enfin, dans la zone de contenu, on va dire, vous allez pouvoir vous contacter de ce réglage. Il n'y a pas besoin de mettre de conditions. Par contre, si vous voulez, hop, on va retourner dans OUX pour bien voir nos réglages. OUX, vous pouvez, comme je vous ai dit, ajouter des règles conditionnelles. Donc, vous pouvez ici choisir afficher sur, par exemple, toutes les pages. Là, si j'ajoute ajouter sur toutes les pages, donc, si j'ajoute sur toutes les pages, vous allez voir que, ici, ça ne va rien changer. Alors, je mets à jour. Et, donc, je visite une page, vous voyez que je n'ai toujours pas mes publicités. vous inquiétez pas, c'est normal, puisque, ici, dans le hook, nous avons sélectionné after single post. Donc, automatiquement, ça ne s'affiche que sur les articles. Puisque, dans une page, il n'y a pas de single post. Donc, vous souhaitez afficher sur toutes vos pages, donc, il faudra, par exemple, afficher, alors, attendez, on va se mettre sur la page, on va ajouter, afficher, pardon, nos crochets, et, donc, on va l'afficher, voilà, océan de Befort, page and try. Donc, Befort, page and try. On a after. Befort. Alors, c'est pas toujours, comme il y en a beaucoup, c'est vrai que c'est pas toujours évident de trouver. Befort. Alors, est-ce qu'on va le trouver ? Alors, page and try. Pas de j'ai l'air. Pas de j'ai l'air. Non, comme vous pouvez le voir, je galère à trouver. Donc, le plus simple, c'est de vous servir du champ de recherche. Donc, on avait dit, Befort, page and try. Voilà, vous voyez, il s'affiche ici. Donc, si je clique sur mettre à jour, on va masquer nos codes ici. Et vous voyez, automatiquement, la publicité s'affiche ici. Et donc là, elle va s'afficher normalement sur toutes les pages. Sauf l'accueil, puisque la page d'accueil est une page particulière. Donc, on va revenir ici Befort Single Oh, je vais y arriver. Single Post Content Sauf qu'on était après, pardon, After Single Post Content Pour retrouver notre affichage. Je vais vous montrer que sur ma page, ça a disparu. Voilà. Et par contre, si on retourne dans un article, on a hop, ce que j'ai fait, j'ai fait une bêtise. After Single Post, mettre à jour, Je renouvelle. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah oui, je sais pourquoi. J'ai oublié d'enlever la condition logique. Voilà. Vous voyez, c'est très puissant tout ce qu'on peut faire, mais il faut faire attention parce que si on active une option, ça peut empêcher une autre de fonctionner. Donc, on revient à nos hooks. Donc, de la même façon, vous pouvez ajouter, enfin, sélectionner l'endroit où ça s'affiche. Donc, toutes les pages, uniquement la page d'accueil, une page en particulier. Donc là, vous avez la liste des pages, en fait. Donc, je cherche à ne vous inquiéter pas pour les titres, c'est des tests, tout ça. Et après, vous avez donc sur les articles uniques, les pages de catégorie, les pages d'archives, les utilisateurs connectés ou déconnectés. Pardon. De la même façon, vous avez la possibilité de masquer votre crochet sur certains contenus. Donc, ça peut être, on va retrouver exactement les mêmes éléments qu'affichés sur, donc, sur toutes les pages, la page d'accueil, une page en particulier, les articles, page de catégorie, d'archives, et ainsi de suite. Et en dernier, vous avez la possibilité d'afficher selon les rôles. Donc, si c'est un abonné, un contributeur, un administrateur ou autre. donc ça, ça peut être utile pour plusieurs choses. Ça peut être utile pour afficher des informations supplémentaires à une certaine catégorie de visiteurs, selon leur rôle. Donc, bien sûr, pour cela, il faut qu'ils soient connectés et ça peut vous servir notamment lorsque vous faites des sites avec un accès membre payant ou non pour que, sur vos pages et ou sur vos articles, ils aient des informations supplémentaires par rapport au visiteur lambda qui n'est ni inscrit ni payant. ça vous permet de faire des différences. Alors, ce tutoriel a été un peu long mais vous voyez qu'il y a pas mal de choses à voir et avant de vous quitter, je vais à nouveau afficher les hooks pour vous montrer que vous voyez, il y a vraiment beaucoup d'éléments, enfin, beaucoup d'endroits où vous pouvez insérer vos crochets. puisque hooks s'écrochait. Donc, vous voyez, vous pouvez vraiment paramétrer pas mal de choses. Alors, le seul truc que vous ne pouvez pas faire et que ceux qui affichent de la publicité vont peut-être trouver un peu ennuyeux, c'est que vous ne pouvez pas insérer dans le contenu. Par exemple, au milieu ou après un paragraphe, après deux paragraphes ou autre. Ça, pour cela, il faudra passer par une extension spécialement prévue pour l'affichage publicitaire. de tête comme ça, vous avez l'extension Advanced Ads qui est pas mal, qui est une extension freemium, donc disponible en version gratuite et en version payante avec plus d'options. Donc, vous voyez, on a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'endroits où afficher nos crochets. voilà, écoutez, j'en ai maintenant terminé avec ce tutoriel vidéo que je vous invite à liker. Donc, pour liker la vidéo, ce n'est pas compliqué, vous cliquez sur le petit pouce en l'air comme ceci, vous voyez, il change de couleur. Et pour partager, il vous suffit de cliquer sur partager, vous sélectionnez le réseau social sur lequel vous souhaitez partager votre, enfin, mon tutoriel plutôt. Là, on va pour changer, on va utiliser Facebook et donc, ça va ouvrir une nouvelle fenêtre dans laquelle va s'afficher donc, le partage et vous pouvez ajouter un plus petit message. Donc, par exemple, là où moi, je vais mettre découvrir mon dernier tuto. Donc, ça, c'était Elementor. voilà. Et, pourquoi pas mettre un hashtag. Voilà. Et ensuite, il vous suffit de cliquer sur publier sur Facebook ici et ça sera automatiquement affiché sur Facebook. Pour finir, pensez à cliquer sur le plus ici car je, pour certains tutoriels vidéo, vous avez une description plus longue avec des informations qui sont importantes. et la dernière chose, c'est, comme sur mon blog, en dessous de mes tutoriels, vous trouverez un certain nombre de liens affiliés qui vont vous permettre donc d'acheter des thèmes, des extensions ou des hébergements WordPress tout en faisant en sorte que je sois rétribué sur ces ventes. C'est-à-dire que, si vous passez par ces liens-là, je vais toucher une commission sans que ça vous coûte un seul centime de plus que si vous étiez passé par un autre lien pour acheter les mêmes produits. Donc, ça peut être une bonne façon de m'encourager à faire toujours plus de nouveaux tutoriels de vidéos ou tout simplement pour me remercier. Donc, ce n'est pas obligatoire, mais si jamais vous êtes sensible à cela, n'hésitez pas, ça me fera plaisir. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.